Dans un jeu de rôles de questions-réponses, le ministre de la construction du logement et de l'urbanisme Bruno Nabagné-Connais s'est prêté à l'occasion de la deuxième édition du Focus PND, organisée par la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. Le ministre est revenu sur les points saillants du logement ivoirien, à savoir le déficit en logement en 2022, s'estimant à 600 000 unités, avec une demande supplémentaire de 60 000 logements par an. Quand nous comptons dans la ville d'Abidjan les besoins de logements, c'est 600 000 logements. Nous sommes sur un programme de 150 000 logements, mais qui n'est que partiel. Mais pour que toute la ville d'Abidjan soit correctement logée, décemment logée, de façon sécurisée, hors de tout ce qui est installation anarchique, de tout ce qui est quartier informel, de tout ce qui est quartier précaire, etc., il nous faut 600 000 logements, 600 000 unités de logement. Vous voyez ce que cela représente. Nous avons lancé un programme d'urgence, qui est en réalité un projet pilote, qui va porter sur 25 000 logements. J'ai bien aimé la franchise du ministre pour dire qu'on reprend le projet, le fait qu'on a vraiment appris des erreurs du passé, et qu'on parle maintenant sur de nouvelles bases pour aller vraiment réaliser à bien ce projet, parce que c'est dans l'intérêt, effectivement, bien sûr, de tous les secteurs, parce que quand on a dit que quand le bâtiment va, tout va, et aussi, quand on a mentionné aujourd'hui, qu'effectivement, les prix de logement, que ce soit en termes de prix de loyer ou de l'accessibilité de logement, est très difficile au Côte d'Ivoire. Donc, vraiment, le potentiel est là, donc les efforts sont là. Nous, on est prêts, en tant que cimentier, pour vraiment se joindre à tous les efforts du ministère et de l'État ivoirien, pour vraiment aller à bout pour la construction de ces logements sociaux, de la mise à disposition de ces logements sociaux pour les citoyens ivoirien. Face à ce défi, le rôle du secteur privé est plus que crucial, a fait savoir le ministre, qui, à travers ce cadre d'échange direct, devrait contribuer à renforcer l'accès à l'information et au dialogue entre le secteur public et le secteur privé. Nous avons le savoir-faire au niveau du secteur privé. Nous avons des entreprises fortes, structurées, et tout ce que nous attendons, c'est l'accompagnement aussi de l'État en termes fiscales, mais aussi en termes de distribution bancaire, pour permettre aux entreprises de réaliser ces logements-là au bénéfice de la population ivoirienne. L'objectif du gouvernement est d'atteindre la construction de 150 000 logements.